Musique Bonjour, je m'appelle Raymond, je suis membre du conseil d'administration d'Escala 7. Escal 7 est une association qui a créé un événement maritime similaire et inspiré par Brest et Jordanien. Nous travaillons tous les deux ans à préparer la manifestation. Nous avons des poulies faites par des membres de l'association, des maillets faits par les membres de l'association aussi et nous vendons ça justement pour remettre en état nos bateaux. Cette nacelle est une marque de travail correspondant à tous les petits métiers, c'est-à-dire pêche à l'anguille, pêche aux verveux, etc. Exactement. Donc elle peut servir aussi d'annexe pour d'autres bateaux, autrement la pêche aussi sur les étangs ? Oui, c'est surtout un parc fond plat, donc pêche, chasse aux canards évidemment, puisqu'on a aussi ce vis-là par en bas. Et donc c'est un petit élément. Et pourquoi on l'appelle la Coricel ? Alors Coricel c'est un nom de propriétaire ou l'ancien propriétaire à l'origine, était donc d'origine italienne. Est-ce qu'il n'y a jamais de moteur en fait dessus quoi ? Il y a un remarque, il y a une très petite motorisation. Un petit à 9'9 quoi, enfin haut en dessous quoi. Très petit, un truc de motobinance quoi. Ouais voilà. Cette année, au mois de mars 2016, donc nous avons invité les gens de Brest et les responsables de Brest à venir voir notre manifestation à Sète. Exactement. La manifestation de Sète joue sur à peu près trois secteurs qui sont liés et différents. Dont les bateaux, un peu de tous les pays. Voile latine et méditerranée, un peu à l'honneur. Des bateaux étrangers que l'on reçoit. C'est juste des bateaux, voile latine de la façade adlantique ? De tout, de partout, mais on met en valeur et à l'honneur aussi les voiles latines. Donc tous les bateaux qui viennent de n'importe quelle partie du monde. Après la musique, important. Quel type de musique ? Du moment que c'est maritime. Des chants de marins ? Des chants de marins, des chants de docker de gênes, des chants japonais, des musiciens japonais qui sont venus avec les tambours. Ce sont des chants de pêcheurs. C'est un peu tout dans ce genre là. Il faut que ce soit toujours acoustique, pas d'électricité. On n'apprenait pas là-bas, on n'en veut pas. Et après il y a le côté culture qui l'a mis tout le monde, c'est la cuisine. Donc recettes de pêcheurs de toutes les parties du monde. Les acteurs présentent sur le site. Et après la particularité de l'Escala 7, c'est que c'est tout gratuit pour le public. Tu as pu décrire un peu ton stand, les photos de derrière par exemple ? Après au niveau du stand, comme on travaille aussi sur le patrimoine maritime tout au long de l'année, ça c'est les photos d'une photographe de 7 qui travaille sur le patrimoine maritime actuel 2020. Dans le pêcheur, tous les ports de métier, charpentier, mécanicier, filetier. Donc pourquoi c'est important alors pour toi d'être présent sur un rendez-vous maritime à Brest ? Pour faire la promotion je suppose déjà de faire des échanges culturels entre les deux villes ? On fait la promotion de notre fête, de notre association, de notre ville puisqu'on la représente aussi à travers l'association. Et après c'est important de participer aux fêtes de Brest parce que Brest c'est quand même le phare de ce genre de manifestation. Ils étaient les premiers, on est là. C'est une espèce de reconnaissance mutuelle en plus, c'est un très très bon échange entre les deux. Moi ce qui m'a le plus épaté, c'est le sommet, c'est la gentillesse des bénévoles. Comme toi ? Telle qu'il soit, où qu'il soit, ici, j'ai jamais vu quelqu'un énervé, toujours avec le sourire, toujours serviable, prévenant, c'est extraordinaire. Et après bon, c'est magique, je suis allé sur l'eau, c'est fabuleux. J'ai réalisé mes rêves d'enfants et mes rêves d'adultes pendant cette semaine. En espérant que ça perdure votre association comme les Fêtes Maritimes puisqu'on n'est pas sûr que ça se reproduit dans 4 ans. Donc on espère qu'en 2018 les Brestes reviendront et en 2018 c'est nous qui avons le tour.